En tout cas, là on va avoir un classico Marseille Paris Allez Léon Allez FRNK Fuck Pika Fuck Lucina Alors pour ceux qui ne connaitraient pas un petit peu Parce que je pense qu'au sein de la commune Léon il est un petit peu plus connu FRNK c'est comme je l'expliquais tout à l'heure Notre meilleur peut-être joueur marseillais avec du coup Kuro Fidèle joueur de Pikachu depuis les temps de BROLALALALA Il me laisse même pas le temps de finir Bah ouais mais c'est FRNK Mais par contre on a un Léon qui connait un petit peu Pika Grâce à J'allais te poser la question Grâce à Enki Grâce à Snix Grâce à Niroz Voilà il y a quand même parce que franchement il faut le dire en France Pika je pense que c'est un des persos à bon niveau Je vais pas dire à très haut niveau mais je veux dire à bon niveau Bah c'est On a beaucoup de joueurs là-dessus On a FRNK On a Reiko On a Snix On a Enki On a Niroz Tchuska Non Tchuska je la compte plus parce que c'est Bonjo Ouais mais elle a toujours un petit Pika en ce moment Bonjour C'est une joueuse de bonjo maintenant Elle m'a dit et moi j'ai juste du bonjo et du ukulele J'ai fait ok On est d'accord c'est bon on fait comme ça Mais voilà mais en tout cas il y a des bons main Pika Et là FRNK qui nous montre qu'il fait partie du lot Parce que mettre en difficulté Léon C'est pas donné à tout le monde Bah surtout que Ditono en fait nous dans Enfin j'irais peut-être pas dans le sud en général Parce que c'est pas vrai mais nous du moins à Marseille précisément Oh la 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 ça c'est un truc Toujours le take du monde Et c'est take out parce qu'il y aura forcément un down smash qui va partir d'ailleurs Pour essayer de cover un maximum Mais ça ça cover tout en plus Sauf le roll out Tu sais que en plus No fake Oh bien vu la dash attack No fake Si tu regardes la vidéo de Léon et Kayane Donc le Kasmash de Léon et Kayane Vous apprendrez énormément de choses Notamment cette fameuse technique du down tilt into down smash Qui cover beaucoup de choses Vous aurez toutes les spécifiés que vous aurez besoin En tout cas on revient là sur du even On a pas beaucoup de projots de la part d'FRNK Non 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 parce que je pense qu'il doit se rendre compte Que c'est pas assez efficace que ça Et puis Léon en fait il zone break beaucoup tu vois Il est vraiment collé à lui L'FRNK il a pas tant l'occasion d'envoyer des projectiles tu vois Alors ça c'est la spécificité d'FRNK En lethtrap Fsmash et c'est tout Juste Fsmash Il fait tout le temps ça Mais en fait il le fait tout le temps Parce que jusque là il s'est jamais fait punir Et ça marche bien tu vois En gros ce qu'il fait c'est genre Faire un pour essayer de cover une jump ou quoi Et après il fait un Fsmash Et vu que ça a un milliard de frame active Ouh il a pas fait defsmash d'ailleurs Ça m'étonne du coup tu vois Mais c'est sa spécificité Et on se fout toujours de sa gueule Parce qu'il fait H24 Il adore bourrer defsmash Ouais mais au final est-ce que ça marche ? Ça marche mais c'est justement WOUHOUH C'est ce que je te disais en fait Il continue de le faire parce que ça marche tu vois Allez bien vu Léon moi j'aime bien comme en désavantage Tu vois il se precipite pas Il utilise le float de Lucina Bien vu ça Le RPS 2 qui a été gagné Hop là Là comme je t'expliquais tout à l'heure Nous à Marseille on a pas de Lucina On a pas de Marte et tout Donc après Franck a bien évidemment beaucoup d'expérience Donc il a beaucoup de tournoi de ça Il a du déjà en affronter Mais il peut pas vraiment traîner le matchup ici En tout cas Pour quelqu'un qui peut pas traîner le matchup Je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien Bien vu la tentative de la smash Mais Léon qui se laisse pas faire Qui peut toujours pas tuer du coup avec son Avec sa up pro Et là Il a raté le grab Il s'est pris punish dash attack Et là Toujours pas possible Et en plus là du coup Comme il y a plus la rage Et bah du coup là il peut toujours pas Il a décidé de tuer avec la up pro Là c'est décidé Il a dit ouais je vais up pro Et à un moment tu vas avoir un FT qui va sortir Oh il a voulu up B T'as vu ou pas T'as vu comment il a sorti son meilleur up B Malheureusement il a lâché le shield Un petit peu trop tôt Un truc que j'ai remarqué tout à l'heure Avec Léon quand il était au leg Oh bien vu En fait il a tendance depuis tout à l'heure A faire beaucoup de jump Il fait que le jump quasiment Quand il est au leg Et Franck Il a pas la décence de le punir Je trouve ça vraiment étrange en fait Il choisit vraiment aucune autre option Après de l'autre côté Tant qu'on ne punit pas Moi je dis tant que ça marche ça marche Tu vois il a raison On continue à le jump Il a raté son fastball Il avait raté son fastball Sinon il l'avait C'était vraiment très très bien vu Ca pouvait cover là Oh attention à ce qu'on va Oh pas de continuité Malheureusement pas assez de pourcents Pour remettre en situation tech Il était gourmand En vrai parfois il faut savoir faire simple Faut savoir prendre les pourcents que Dieu te donne J'ai envie de te dire Genre vraiment C'est ça Mais je pense qu'à plus haut pourcents Même ça aurait mis en situation tech Léon aurait je pense tech bien évidemment Parce qu'il ne va pas se faire avoir de faute affilée tu vois Mais ça lui aurait quand même donné une autre opportunité Par exemple de Fsmash Il y a Puzzo Il y a Puzzo côté Léon Il y a Puzzo Il y a Puzzo il a vu Oh la la Il a vu Il a vu que Léon avait Puzzo Il l'a vu Et là il a continué Il est parvenu sur le terrain Il a dit J'ai vu ta Puzzo Je te fais cramer ton air dodge Et là je te fais cramer aussi Et là hop je vais toucher Il l'a pas lâché Il est vraiment allé jusqu'au bout Alors qu'il aurait pu récover dire Non j'ose pas tu vois Il l'a vu C'était vraiment très très bien joué Avec 69.0% au compteur La classique Et 1-0 pour Marseille 1-0 pour Marseille Moi j'ai dit Toute aventure mon gars Dans un endroit C'est très Parce que les gens viennent ici Ils disent Marseille c'est free Mais on se rappelle du passage de Ogé A un de nos masines Ca c'est la puissance du K A la fin dans les pseudos Tu vois Tu vois dans One Piece Tu vois Gold, D, Wager, Monkey, D, Luffy Na Na Portugal NTK FRNK TPK FRNK DNFK Tu vois c'est la puissance du K 0FK Et là concrètement Ca commence à apporter Ca fait bobo en fait Oh bizarre qu'il était pas trop ce 2ème backer Je m'attendais à ce qu'on fasse un gros tournismanage Mais au final ça a pas marché Ca sort vite Le up B Le chat c'était pas à donner les frames Mais le up B De Lucina Il sort Vite Vite Frame 1-2 on me dit en régie Attention Il sort si vite que Léon aime beaucoup le faire quand même Il aime beaucoup beaucoup le faire Et depuis tout à l'heure Ca touche Donc pourquoi pas Et j'ai envie de te poser une question Parce que je comprends pas trop ce choix là Pourquoi Léon aurait choisi Smashville Et pas présenter un truc comme Battlefield Parce que Franck ne l'a pas bann Smashville C'est énervé pour Lucina Tu t'en rends pas compte Ca tuer super tôt C'est pour ça que je te pose ta question Ah ouais ouais En fait tu vas pouvoir tuer super tôt Tu vois la situation du downtilt Tu vas pouvoir faire ça sur quasiment toute la longueur du terrain Pas de solution par rapport à ça Oh la belle douille La belle douille de 0FK Donc en tout cas En fait c'est surtout FRNK Attention pas 0FK Pardon Mais voilà Et en tout cas on a entendu le public qui a crié à retardement Mais il a crié Mais voilà Donc je te disais Sur Smashville en fait ce qui est grave bien C'est que tu vois quand on va faire cette situation de downtilt Il y aura pas beaucoup de solutions Par rapport à PS2 Où tu vois qu'il y avait un peu d'espace Ouais c'est ça Il y avait pas de solution Bien vu le fer de Léon Léon qui revient et qui montre que c'est El Patrone On rappelle que quand on est All-Edge L'une des seuls Enfin l'un des seuls choix Auquel on peut pas vraiment react C'est le jump Et là Léon il y était totalement préparé Il est très bien joué de la part de Frank Parce qu'il est vraiment dans une situation Momentum Il arrive à le corner de fou La zone Là clairement Je pense que le down-bay il est vraiment pas bien passé Léon il veut prendre sa revanche Là il a trop trop faim Il s'en reprend un autre Il faut faire très très attention avec ses down-bay de la part de Léon Parce que vraiment il s'en prend beaucoup trop depuis tout à l'heure Un up-bay qui est piffé Euh je dirais pas piffé Mais je pense qu'il est Enfin je pense que c'est Oh bien vu ! Oh non ! Y'a plus de saut Y'a plus de saut Y'a plus rien Ah mais il est pas y allé ! Oh non ! Bien vu le mix-up Léon ! Oh non ! Bien vu le mix-up ! Non pas bien vu C'est très bien vu Parce qu'en fait il s'attendait à ce que Léon il allait chercher le ledge Et en fait pas du tout Et là on a pas vu Hop là Un peu trop gourmand là-dessus Va falloir faire un petit peu attention Attention avec les fsmash du côté de FRNK sur les landing Même si ça a beaucoup de frame active Et que c'est assez puissant La quick attack qui va réussir à zone break On va faire hyper attention à ça Léon t'as vu il sait pas non plus trop avoir par les quick attacks Mine de rien à chaque fois qu'il y en a une Il sait garder le contrôle du sage Reculer quand il faut Et punir la quick attack Et ça c'est vachement rare parce que la quick attack mine de rien C'est hyper fort Ahlala il avait bait Il avait clairement bait Et là par contre c'est du even Ohlala J'ai cru que ça m'avait touché J'ai cru que ça m'avait touché C'était trop bien vu de la part des deux joueurs L'un qui a bien cover l'option L'autre qui a bien respecté et bien anti-ageguard Non c'était vraiment très 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 bien vu de la part des deux joueurs Très belle phase Là on a du beau jeu là Ohlala Et Léon qui se retrouve pour le moment Sur sa dernière stock Sur ce match Donc du coup On rappelle que c'est du BO3 aussi BO3 Top 1 qualifier Ohlala Encore les EB Toujours les EB Mesdames et messieurs Il a franchement vu Ohlala Et oui on respecte On respecte Léon là Il commence à être habitué Ca y est il commence à bien punir Les nerfs et tout ça tu regardes Ca passe pas autant que sur des casu comme moi Et oui On rappelle que la cook attack Mine de rien on a l'impression que c'est hyper rapide On peut pas toucher Mais en fait la hitbox est très 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 petite Et Pikachu est facilement touchable en fait Moins que dans Smash 4 Et hop là Heureusement qu'il a tech ça Mais ouais non non c'est quand même Moins abusé que sur Smash 4 Et surtout Lucina avec son neutral air A de longues frames actives Et il peut se permettre ce genre de fantasy tu vois Un truc que je trouvais pas intéressant dans ces matchs On l'a vu surtout tout à l'heure Quand ils étaient tous les deux à kill% C'est que Ils ont des persos qui sont vachement quand même agro Et même des styles de jeu qui sont agro Et mine de rien Ils peuvent avoir des phases Pendant peut-être genre une minute Où ils ne se touchent pas Ouais Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure Pendant peut-être genre je sais pas 40 secondes une minute Qu'ils ne se sont pas touchés du tout On va faire très attention là Il n'y avait absolument plus de jump Là on est plus On n'est pas sur une situation Il n'y a rien étant donné que Pikachu Il est quand même assez léger Il va falloir faire gaffe sur la gommandise Au niveau de FRNK Là on va pas tout le temps aller chercher Off stage Voilà Faut garder le contrôle du terrain Faut garder le contrôle du terrain Faut faire hyper gaffe Là ça devient tendu Là il a respecté tu vois Là il est pas passé par le haut Il a dit ouais bon bah J'ai toutes mes options et tout Je reviens à l'edge Voilà c'est bon Le grab ça met en situation Off stage Ça Ouais ça met la pression Juste par les déplacements Les deux qui mettent la pression Le down tilt il n'est pas passé C'est dommage Ça met des down tilt à droite à gauche Parce que là le down tilt S'il est trouvé par l'un ou par l'autre Ça va finir en up smash Ou en down smash Heureusement qu'il était en haut Il l'avait Wouhou Ça a pas touché malheureusement Il y a eu un petit souci Oh le SP Et c'est le SP Et là malheureusement On a pas eu de la patience De la part de FRNK On était sur une situation Tous les deux étaient à kill% Il a pas été assez patient Il s'est dit je veux kill Je veux kill Plutôt que d'essayer de calmer le jeu C'est très très chaud ce qui se passe là Et c'est le but de Léon Et on est à 1 partout Paris 1 partout OM Marseille Et Marseille qui est en train de dire Ah elle est de mourer Ah elle est de mourer En vrai C'est pas mal ce qui se passe là Messieurs dames C'est pas mal ce qui se passe Et là Greg qui débarque comme une fleur Et qui dit C'est pas la Néokane ici Ah 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 C'est incroyable Ah la la Comme il a trollé Et on est reparti sur PS2 PS2 Donc là où il y a eu la victoire de FRNK FRNK qui euh Bah qui a bien compris que Léon Les projos ils s'en fichent Tu vois parce qu'il utilise pas beaucoup de baie neutral en fait Non 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 Il utilise un petit peu mais il a bien raison Parce qu'il a vu Il a fait ouais non lui il sait gérer les projos Bah tu sais quoi je vais jouer sans projo En fait j'ai l'impression que Léon il s'en fout totalement Genre il échite même pas juste Il passe au travers Il joue autour Et du coup en fait j'ai l'impression que C'est encore plus bénéfique à Léon Quand FRNK utilise des tijolts en fait Parce que du coup ça permet de donner à Léon tu vois des ouvertures Et du coup Franck il se dit non attends là c'est un petit peu trop gratos Tu vois il en fait juste de temps en temps quand il est sûr et certain que ça va pas toucher Mais on regarde là tu vois Malheureusement il a envoyé les tijolts Léon il avait juste à passer sur la plateforme parce que FRNK il était un petit peu trop en hauteur Et là il a réussi à choper un petit peu son avantage malgré le fait que Léon il est déjà un petit peu plus de 2% De dash attaque qui ont touché FRNK qui est un petit peu trop commande depuis tout à l'heure Il fallait utiliser direct au OP mon gars Là Léon, le roi d'Eschgard a réussi à trouver une Eschgard sur Pikachu Ca c'est pas normal hein Parce que Pikachu normalement tu choppes pas comme ça Donc là c'est une erreur de la part d'FRNK Tu aurais du faire double B direct tu vois Léon était descendu relativement bas Mais il peut encore le rattraper Il savait il savait ohlala Ca prend des dégâts vraiment très très fort Alors en tant que casteur on est vraiment censé être impartial Mais allez FRNK quand même Allez FRNK quand même un petit peu Ohlala Les deux n'ont aucune gêne à aller off stage de manière très très fort Et surtout on se rend compte que Léon en fait depuis tout à l'heure il rico high Sauf cette fois-ci bien évidemment Et il se fait pas voir par FRNK Et FRNK j'ai l'impression que dès qu'il est off stage Dès que Léon est off stage il va juste faire 2-3 faire et tout pour essayer de cover un truc Mais Léon on passe toujours au dessus Et Franck il a pas encore réussi à trouver de counterplay à ça Malheureusement on a pas réussi à voir le faire dark down On aurait pu avoir quelque chose derrière FRNK tu vois là tu vois FRNK il est encore dans une phase où il est absolument trop haut tué tu vois Donc du coup il va là Il va essayer de chopper des dash attaques Beaucoup de dash attaques Beaucoup de dash attaques On est le représentant numéro 2 de Marseille et au bord de Louser Braquette Plus de deuxième saut Il l'a vu Léon Il l'a vu Ça devient très 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 compliqué Là on a plus de saut On a plus rien Ok il est passé entre les deux hits du nord On va tenter C'était sûr C'était sûr et certain C'est bon il est revenu Celle-ci pareil il la tente tout le temps Dès qu'il est à bas pour son tu vois Il peut essayer de gratter une stock d'avance comme ça Il la tente malheureusement C'est la spéciale Ah non si c'est bon il a touché le sol Oh non Pas comme ça Malheureusement PS2 aurait eu raison de lui Même si je suis pour Paris pas comme ça Après un set comme ça Un magnifique set comme ça Non lâcher un truc comme ça c'est dommage Mais on a le premier qualifié La situation